Monge se retrouve ainsi dans un cas particulier d'une immunité spécifique. Un agent pathogène a pénétré dans un corps et est reconnu par un macrophage. Ce système de reconnaissance est fait par l'anticorps membranère, ici dessiné en bleu. L'antigène pathogène est porté sur une cellule, ou un agent pathogène en tout cas, et il est dessiné en vert. Une fois la reconnaissance faite, le macrophage va « manger » l'agent pathogène, et donc va se retrouver avec la partie du pathogène à l'intérieur de sa cellule. Pour finalement venir la montrer et devenir ce qu'on appelle une CPA. CPA, c'est une cellule présentatrice d'antigènes. Cette cellule présentatrice d'antigènes a pour fonction d'aller appeler à la rescousse d'autres cellules qui sont représentées comme ceci, qu'on appelle l'infocyte. Les lymphocytes, en l'occurrence, sont particuliers, ils sont appelés lymphocytes T, T pour thymus, et ce lymphocyte T a aussi, lui, un anticorps membranère qui est spécifique avec l'antigène. Ce lymphocyte TH va venir donner des informations pour activer d'autres cellules. Ce lymphocyte TH activé va lui-même produire des substances, ce qu'on appelle des interleukines. Ces interleukines, ce sont des molécules, et ces molécules vont aller activer d'autres types de cellules. Dans un premier cas, qu'on appellera l'immunité spécifique de type cellulaire, on va activer d'autres cellules, d'autres lymphocytes qu'on appelle des lymphocytes T. Ceux-là seront appelés TC, lymphocytes T, T pour thymus, C pour cytotoxique. Ces lymphocytes TC, sur base de l'activation des interleukines, vont se multiplier. Ce lymphocyte TC a lui aussi les mêmes anticorps membranaires. Ils vont donc se multiplier en grand nombre. Une partie de ces lymphocytes, ces lymphocytes vont donner naissance à des lymphocytes qu'on appelle lymphocytes mémoire. Pour une partie, je les représente comme ceci. Donc, c'est des cellules avec des noyaux. Sur chacune des cellules, nous allons avoir les anticorps membranaires dessinés à chaque fois. Ces cellules mémoires vont avoir comme activité de rester en mémoire et d'aller se stocker pour avancer, pour permettre lors d'une deuxième approche d'une antigène, une meilleure défense. Donc, ces cellules-ci sont appelées cellules mémoires. Ces cellules mémoires vont donc être stockées, notamment dans des clonguines. Les autres types de cellules qui ont été activées, donc qui se sont multipliées par mitose, elles vont devenir ce qu'on appelle des lymphocytes cytotoxiques actifs. Et ces lymphocytes cytotoxiques actifs, ce sont des lymphocytes qui vont pouvoir aller au contact de cellules pour anéantir celles-là. Donc, on va avoir, si je représente une CPA avec mon antigène membranaire, eh bien, mon lymphocyte Tc actif va venir se fixer sur cette fameuse antigène par son anticorps. Une fois qu'il s'est fixé sur son anticorps, il va provoquer ce qu'on appelle la lise de la cellule. Et donc, on va avoir la lise de la cellule. Et cette lise cellulaire, ça va provoquer la mort des cellules. Les lymphocytes Tc actifs ne sont actifs que quand ils se sont multipliés en grand nombre. Et ils ont été activés, ils se sont multipliés par l'intermédiaire de l'interleukine, qui est une molécule qui va stimuler la production de lymphocytes Tc. Ces lymphocytes Tc vont donc au contact, et au contact d'une cellule porteuse de l'antigène pathogène, vont l'anéantir. Ça, c'est le premier système de défense. En fait, ce n'est pas forcément le premier, en tout cas, c'est un des deux. L'autre système de défense, on l'appelle le système de défense humoral. Humoral, c'est dans les humeurs. Alors, on part toujours du lymphocyte Th, c'est Helper, celui qui aide. Il va venir activer un autre type de lymphocyte. Celui-là, ce sera le lymphocyte B. Ce lymphocyte B, comme le lymphocyte Tc, a aussi des anticorps membranaires de la même forme qu'au départ. Même chose, ils vont donc être activés et se multiplient en grand nombre. Pour donner des lymphocytes B, deux catégories. Une catégorie qui sera l'infocyte B mémoire. Et une autre catégorie qui va porter le nom particulier. Ça, c'est l'infocyte B mémoire. Et de l'autre côté, des cellules qui vont se spécifier, qu'on appellera plasmocytes. Les plasmocytes, ce sont des cellules qui vont, elles, devenir beaucoup plus grandes. Et elles vont avoir une particularité de produire les anticorps qui seront donc, dans ce cas-là, des anticorps non plus membranaires, mais circulants. Et donc, à l'intérieur de ces cellules, je vais voir la multiplication des anticorps. Une fois que les anticorps sont multipliés, ils vont se retrouver dans le milieu extracellulaire. Ce sera donc des anticorps circulants. Ces anticorps circulants vont pouvoir aller se fixer sur d'autres cellules, sur des cellules ou sur des agents pathogènes, pour former ce qu'on appelle un complexe humain. Et donc, cet antigène va donc voyager et il va se retrouver en contact, par exemple, de notre agent pathogène de départ, avec ses antigènes membranaires. Et il va venir se fixer sur ces antigènes membranaires, pour former ce qu'on appelle un complexe humain. Concrètement, c'est ce que j'avais dit en classe, c'est-à-dire une petite lumière qui s'affiche, qui annonce que ça va être détruit. Et, à un moment donné, on va avoir un complexe humain. Sous-titrage Société Radio-Canada